salut j'espère que tu vas bien que tout se passe pour le mieux pour toi triste histoire vraiment une horreur et ça arrive de plus en plus c'est ça qui me détruit réellement ici nous avons une jeune fille de 12 ans qui s'est faite violer par des gens qu'elle connaît en plus par des enfants qui ont le même âge je trouve ça vraiment incroyable c'est je me demande comment est-ce qu'on peut arriver à des actes de cruauté pareil bon tu l'auras compris c'est pas tout repos encore une fois aujourd'hui donc je t'invite à laisser un like un petit commentaire qui va m'aider pour le soutien de référencement ici ça dit quoi donc viol antisémite à courbe voie après avoir menacé la jeune fille de 12 ans de la brûler vive l'un des auteurs a incendié un tas de détritus et a demandé à la victime de s'asseoir dessus comme pour faire bûcher selon des sources policières écoutons le récit pour le moment amoury bucco est avec nous une adolescente de 12 ans violée j'aimerais qu'on explique aux auditeurs d'europe 1 ce qui s'est passé et parce que c'est on a tous entendu cette histoire j'aimerais vraiment que vous leur racontiez le drame de cette affaire et est ce que ça soulève aujourd'hui comme sujet en france et sur europe 1 aujourd'hui en direct alors je vais vous raconter toute l'histoire cyril donc ça s'est passé samedi 15 juin à courbe voie donc une banlieue plutôt tranquille de paris ce samedi 15 juin il est 18h30 les parents d'une fille de 12 ans s'inquiète ils appellent la police leur fille avait la permission de jusqu'à 17 heures elle était dehors avec des amis et elle n'est toujours pas à la maison donc les parents s'inquiètent et naturellement appelle la police et finalement c'est à 19h30 que la jeune fille rentre chez elle et qu'elle raconte en pleurs tremblantes tout ce qui s'est passé d'abord à ses parents puis à la police qui arrive chez elle alors qu'est ce qui s'est passé vous allez voir c'est effectivement glaçant elle raconte que donc ce jour-là elle est allée au parc avec des amis et au moment de rentrer chez elle sur le chemin du retour elle rencontre deux garçons de loin qu'elle connaît et qui d'abord lui demande de rester avec elle puis la force à la suivre dans un local désaffecté à ce moment là vous avez un troisième garçon les jeunes filles ou même les jeunes garçons quand c'est comme ça personne n'a à vous force et d'aller où vous ne voulez pas ou de faire des choses que vous ne voulez pas faire très important jamais faire ce que vous n'avez pas envie quand quelqu'un vous force surtout si vous devez rentrer chez vous qu'il est rejoint et parmi ces trois garçons il y a d'ailleurs un ancien petit ami qui est lui aussi et je dis ça de manière mesurée à le bon sens si je sais pas c'est ta preuve qui te demande de faire tes devoirs tu les fais bien évidemment j'ai de 12 ans alors à ce moment là vous avez cet ancien petit ami qui demande pourquoi elle a caché jusqu'ici sa religion juive ensuite il est pose lui pose des questions sur israël l'insulte de sale juive la passe à tabac la jette au sol lui ça les gars vous voyez ça ce genre de comportement les gars ça c'est pas un comportement d'enfant normal c'est un comportement d'enfant qui a été matrixé matrixé soit par ses parents voilà je leur jette pas la pierre c'est une hypothèse soit par les médias soit encore une fois par tout ce qui est réseaux sociaux la bien pensants oui ce que je veux dire deuxièmement où est l'éducation dans tout ça sérieusement je pense que si ces paroles avaient réellement éduqué il aurait pas commis un acte pareil il peut pas que tu peux pas commettre des actes pareils quand tu es éduqué l'éducation c'est primordial parce que sans éducation tu te retrouves dehors avec des gens comme toi et les gens comme toi qui n'ont pas d'éducation non plus et bien ensemble voilà c'est comment dire vos actions sont proportionnelles à votre éducation et quand vous n'en avez pas ben vous arrivez à commettre des actes horribles comme ça en fait voilà c'est ça qui crée des racailles c'est ça qui crée des racailles c'est d'abord tu n'as pas d'éducation et ensuite derrière la justice qui suit pas et quand je dis racaille je le dis toujours pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne c'est une racaille n'a ni statut social ni origine c'est un comportement avant tout tire les cheveux il allume a ensuite un briquet menace de la brûler vive et il met même le feu un tas de détritus au sol pour ensuite lui demander de s'asseoir sur ce tas de détritus si vous voulez pour faire comme un bûcher et la brûler comme les hérétiques au moyen-âge et finalement imaginez les gars désolé je remets pause mais imaginez que là ils ont 12 ans ok ils ont 12 ans vous imaginez le degré de violence le degré de psychopathique et à l'ador le degré de je sais pas si on peut dire le mot femme j'allais dire matrixation mais ce style de personnes là ils sont matrixé il faut très vite les remettre sur le droit chemin s'il y a encore moyen de faire quelque chose ça je sais pas moi je fais pas des études là dedans pour le savoir donc j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire oui oui voilà donc là je disais c'est des enfants donc ils ont 12 ans rajouter la même chose mais avec 15 ans de plus qu'est ce que ça donne mais qu'est ce que ça peut donner bah c'est pas comment dire c'est pas le tas de détritus qui va incendier ça je peux vous le dire elle refuse de s'asseoir évidemment sur le tas de détritus en flamme et à ce moment là bien ces jeunes la traîne au fond du lancal du local vous en avez deux qui la violent un autre qui filme la scène et d'ailleurs ces jeunes envoient même des photos à la mère de la jeune fille pour leur dire que leur fille est retenue de force le calvaire n'est pas encore fini de cette jeune fille imaginez il y a des papas qui regardent la vidéo en tant que papa ta femme t'appelle elle te montre les photos de ta fille qui est retenue et qui est en train de se faire qu'est ce qu'il faut faire c'est quoi la première réaction moi moi je dis clairement je pense que je dans l'heure qui suit je me fais je me fais juger directement pour avoir commis des homicides sur mineurs puisque à la fin à la fin de ce calvaire très long et bien les trois garçons s'interrogent de qu'est ce qu'ils vont faire de la jeune fille devant elle et finalement l'un d'eux la menace de la tuer si elle parle à la police et lui demande de revenir le lendemain avec la somme de 200 euros alors heureusement la police est allée très vite en apprenant cette affaire il ya eu trois interpellations je voulais dit les gars il y a rien qui va dans la même histoire tu rajoutes 15 ans plus mais c'est un massacre déjà là c'est c'est horrible c'est la qualifier mais ce cas ce qu'a dû subir et vivre la jeune fille d'ailleurs là elle va être marquée à vie j'espère qu'elle va avoir un bon suivi derrière tout ça et qu'elle va pouvoir se reconstruire j'espère que sa famille va la soutenir également un jeune de 12 ans 2 de 13 ans celui qui a 12 ans le problème c'est qu'il est tellement jeune que la justice ne peut pas à ce stade a priori le juger puisqu'il est jugé putain de merde mais 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 c'est pas possible ça c'est pas possible t'as 12 ans t'es quand même conscient de tes actes mais nom de dieu mais nom de dieu hier ou temps voilà on rigolait avec les lgbtq plus mais là les gars putain mais mais c'est pas possible ce n'est pas possible je ne veux pas vivre dans un monde où il n'y a pas de justice comme ça t'as 12 ans t'as fait ce que t'as fait t'as commis des actes horribles et tu peux pas être jugé pour ça donc t'es assez grand pour les commettre mais pas assez grand pour les assumer putain malheureux il faut faire assumer les paroles ah putain fait assumer les paroles les gars il est a priori irresponsable pénalement il n'a pas de discernement donc on peut même pas le mettre en cause et ceux qui ont 13 ans eux pour le coup ont été mis en examen placés en détention prévisoire ce qui veut dire que la justice a des éléments très solides contre eux et d'ailleurs certains ont partiellement reconnu les faits putain mais les gars mais ils ont des éléments très solides les photos c'est pas assez solide sans déconner je sais pas ensuite ils vont faire examiner la fille j'imagine ils vont avoir des traces d'adn vous avez l'ancien petit ami qui a déclaré donc en colère il voulait se venger puisque la jeune fille avait caché sa religion elle elle explique que si elle a caché sa religion c'était justement pour éviter des agressions et vous en a des comptes on en est voilà exactement mais personne n'a caché sa religion dans un monde normal on doit tous s'assumer c'est comme ça que ça va après ça plaît ça ne plaît pas ce qu'il faut juste c'est ne pas imposer des idées à tout le monde des juifs des musulmans des chrétiens tu crois en jésus à la ou en bouddha eh ben c'est très bien pour toi mais n'impose pas ce que tu crois aux autres c'est tout tu fais ça dans ton couette ok si ça trop heureux en lui on a retrouvé dans son téléphone à cet ancien petit ami quand même des propos des images antisémites notamment un dépôt israélien brûlé et un deuxième mineur lui a confié et bien qu'il aurait cette jeune fille aurait eu des mauvaises paroles à propos de la palestine c'est pourquoi il s'en serait pris à elle mis actes antisémites ont été commis depuis le 7 octobre c'est énorme on sait que c'est exponentiel et ça encore une fois pour moi ce ne sont pas des discours d'enfants ça c'est des discours d'adultes et c'est matrixé par tout ce qui est réseaux sociaux également et je pense à peut-être que je me trompe encore une fois mais que ses premiers discours ça doit être dans sa famille ça doit être chez des proches en tout cas mais jusque là c'est la plupart de ses actes c'est des atteintes aux biens des tags des dégradations des profanations et c'était assez rare j'allais dire heureusement d'avoir des atteintes à la personne donc là il ya vraiment un franchi un palier qui a été franchi premier point puisque c'est un viol quand même sur la base antisémite et le deuxième chose qui est quand même frappante dans cette affaire c'est évidemment la jeunesse de la victime 12 ans et des mises en cause 12 et 13 ans comme je vous le disais au point qu'on n'est même pas sûr que le mineur de 12 ans puisse un jour être jugé et condamné non mais c'est 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 le monde à l'envers là putain tu commets un acte inqualifiable tu violes une fille de 12 ans à peu importe à l'âge mais putain quoi et tu peux pas être jugé pour que ça parce que parce que t'es soit disant trop jeune non maintenant maintenant putain il faut changer les lois pour ça faut changer les lois les gars et les juges aussi la justice qui n'en porte que le nom putain allez bien vous faire foutre je vous jure les gars ça c'est quoi quoi oui vis-à-vis de ça donc bon je ne sais pas si c'est vrai mais on avait un influenceur enfin je sais pas si c'est un influenceur mais camille abderrahman qui avait tweeté en fonction de ceci mais je ne sais pas si c'est vrai moi je laisse le bénéfice du doute tout le monde se faire une capture et balancer de la merde sur internet c'est il avait écrit c'est sûr que ces gamins de 12 ans doivent regarder tous les meetings de mélenchon depuis dix ans le mec il est mort de rire mais en tout cas si c'est vrai qu'il rigole sur cette histoire comme ça bah c'est une fameuse grosse merde mon avis bon ici les gars ici c'est donc le candidat et les filles sébastien des logs fait campagne avec l'influenceuse maïva ganam putain c'était vrai alors cette histoire comme quoi les filles avait approché on va écouter ça je suis avec le vieux boss et c'est très très important d'aller voter le 30 juin et le 7 juillet ils peuvent pas aller voter vous pouvez prendre des procurations pour aller voter il y a un petit site internet sur le site du gouvernement ou alors sur le site de l'action populaire vous pouvez donner votre procuration ou en prendre une parce que vous avez l'extrême droite qui est au port du pouvoir de notre pays donc c'est hyper important bon vas-y ferme ta gueule toi les gars je vous rappelle ce qu'elle avait dit quand elle avait fait sa vidéo comme quoi la LFI l'avait approché elle avait dit qu'elle au pouvoir elle ferait quoi et bien elle donnerait de l'argent à tous les maghrébats je rappelle qu'elle vit en france les gars donc les français n'ont qu'à aller se faire foutre et là c'est quoi elle est hop 15000 euros de la poche donc c'est bien le parti de mélenchon qui paye c'est quoi ça encore ils ont vraiment que ça à faire que de mettre une influenceuse en plastique pour apporter des voix il y a que nous qui peuvent changer les choses entre guillemets c'est ce que le mac a dit la politique made in LFI est ce qu'on peut tomber plus bas alors on va s'arrêter là elle on va lui faire hop vas-y tais toi on va retourner là c'est mieux que de voir sa tronche ou leur tronche même et ben voilà frérose serait triste histoire dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu en as pensé de tout ça moi je suis pour que cet acte soit puni peu importe l'âge même s'il avait 9 10 ans j'en ai rien à rien à battre en fait je m'entartine les bulles à l'ovomaltine moi de de son âge c'est pas comme si c'était un enfant de trois ans qui avait je sais pas moi qui je sais pas moi qui avait pris un revolver qui était au seul parce qu'il l'avait trouvé qui avait tiré sur quelqu'un sans faire exprès tu vois parce qu'à cet âge là on n'est pas conscient de ses actes mais à 12 ans je suis désolé t'es quand même formé là dedans t'es pas t'es pas un âne brutie quoi enfin allez prendre soin de toi des jours que tu viennes et on se voit la prochaine bye bye fait très attention à toi